Les journées se suivent, mais ne se ressemblent pas à Canopée. Vendredi, on était à Bordeaux pour un débat avec le syndicat des propriétaires forestiers privés des Landes. Et aujourd'hui, c'est un tout autre décor. On est cette fois-ci en Corrèze, dans une forêt de feuillus avec du hêtre, avec plusieurs essences, qui est une forêt diversifiée, vivante, classée Natura 2000 en plus, et qui doit être rasée. Donc là, ce matin, les bûcherons sont arrivés, il est à peu près 7h du matin. Les gens du village d'à côté sont déjà sur place pour les accueillir avec du thé, du café, des croissants, pour leur demander de ne pas faire la coupe. Et il y a un lien entre cette coupe rase de feuillus et le débat qu'on avait vendredi. Ce lien, c'est le schéma régional de gestion sylvicole. En fait, ça, c'est les règles qui s'appliquent pour les propriétaires forestiers privés dans chaque région. Et aujourd'hui, c'est la même région, les Landes et ici, la Corrèze. Tout ça, c'est la région Nouvelle-Aquitaine. Et le projet, le nouveau SRGS, il n'y a pas de règle qui interdit de transformer des forêts comme ça, diversifiées, feuillus, par coupe rase pour en faire derrière des monocultures. La France s'est déjà engagée en plus à ce qu'il y ait une amélioration des schémas régionaux de gestion sylvicole. C'est dans la feuille de route sur l'adaptation des forêts au changement climatique qui date de 2020. Là-dedans, ça disait d'ici 2021, dans les plans de gestion, il faut un volet biodiversité. On est en 2023, ça n'existe toujours pas. Donc maintenant, il est temps que cet engagement-là, il se concrétise. Aujourd'hui, c'est le ministère de l'Agriculture qui peut choisir de dire qu'il faut des règles plus précises dans ces schémas régionaux de gestion sylvicole. Nous, c'est ce qu'on disait au débat lundi et c'est ce qu'on répète ici aujourd'hui parce que cette coupe rase, en soi, elle est légale. Ici, les gens réussissent à l'arrêter, à la faire cesser, mais la coupe rase est totalement légale. Donc il faut un arbitrage du ministère pour dire non. En 2023, les coupe rases ne sont plus à la mode. Juste derrière moi, c'est les négociations entre les habitants du coin et les bûcherons. En fait, le but, c'est simplement de dire aux bûcherons, ben voilà, on est là, du coup, le chantier ne peut pas se faire dans des conditions de sécurité. Je suis avec Corinne, une habitante du coin. Tu disais que tu as pu parler aux bûcherons et que les bûcherons, eux, ils ne sont pas non plus ravis de faire ce travail. Non, ils ont même essayé de négocier avec l'exploitant forestier argile le fait de ne pas faire cette coupe rase, de faire une coupe intelligente. Parce que les bûcherons aiment leur boulot, il ne faut pas croire. On pourrait faire des coupes d'éclaircie, ça ne poserait aucun problème et plutôt que de tout couper d'un coup pour replanter des résineux. Au chantier, le travail n'est pas coupé. Merci. Au revoir. Au revoir. Merci. Au revoir, Julien Béatou. Ici, la coupe, elle a pu être arrêtée, mais ce n'est pas possible que les habitants se mobilisent comme ça tout le temps, tous les jours, sur toutes les forêts, partout. Donc ce qu'il faut, c'est un schéma régional de gestion sylvicole qui empêche ce type de coupe. Et si ce n'est pas le cas, nous, ce qu'on va faire à Canopée, c'est qu'on va les attaquer en justice tous, tous les schémas régionaux de gestion sylvicole, un par un, les 13, et on va les faire annuler parce que ça, vraiment, ce n'est plus à l'ordre du jour. Il faut qu'on arrête, il faut que ça cesse.